Salut tout le monde c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va de nouveau tester une box TV Android, la Ugoos X4 Cube. C'est une box TV équipée d'une puce AMLogic S905 X4, avec 2Go de mémoire ROM et 16Go de stockage. Elle est trouvable à partir de 65€ environ. Mais elle existe aussi en version 4Go 32Go, appelée X4 Pro, et en version 4Go 64Go, appelée X4 Plus. Alors Ugoos c'est une marque qui a l'habitude de proposer des box TV avec un système très complet et très travaillé, avec des nombreuses fonctionnalités et des mises à jour très régulières. Nous allons donc voir dans ce test si la Ugoos X4 est à la hauteur de la réputation de la marque. Et du coup, si ce test vous intéresse, restez connectés. Alors cette box, elle m'a directement été envoyée par la marque Ugoos. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par les liens présents en description de la vidéo. Ça vous permet au passage de soutenir la chaîne. Le prochain test de box TV qui arrive sur la chaîne d'ici quelques jours, ce sera celui de la Formula Z10 Pro Max. Si vous ne voulez pas le rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Cette Ugoos X4 Cube tourne sous Android 11. C'est donc une version très récente de l'OS. L'interface est simple, rapide, c'est proche de l'interface d'une tablette. D'ailleurs, comme pour toutes les box TV Android, c'est le système d'exploitation Android version tablette que l'on a. Si on souhaite, on peut faire apparaître la barre de navigation inférieure en bas de l'écran. On a aussi un volet de notifications et une barre d'informations qui, comme son nom l'indique, permet d'afficher certaines informations de la box. Donc l'avantage de tout ça, c'est que ça peut facilement être utilisé comme une sorte de mini PC sous Android, avec un clavier et une souris pour faire des tâches de bureau telles que Word ou Excel. Donc on a ces petites notifications qui apparaissent à l'écran, on peut cliquer dessus pour accéder directement à un article, à une vidéo ou autre chose. Avec la barre de navigation, on peut facilement naviguer, revenir en arrière, revenir à l'écran principal, l'écran d'accueil, ou accéder aux multitâches, aux tâches récentes. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de fausses notes, c'est déjà un petit peu plus travaillé que la plupart des box sous Android. Malgré tout, c'est clair, ce n'est pas l'interface la plus adaptée pour une utilisation en tant que box TV, mais ce n'est pas un problème, comme je vous l'ai déjà dit, il suffit d'aller sur le Play Store et de télécharger le launcher qui nous intéresse pour avoir une interface plus adaptée. C'est simple, ça prend 2-3 minutes, 2-3 clics, et ça permet d'avoir les meilleures interfaces disponibles pour Android. De base, l'appareil n'est pas routé, mais il est possible de le router grâce à Magisk. C'est une application bien connue des bidouilleurs que Ugoos a intégrée au système. Donc on a Magisk qui est directement intégré au firmware. Donc ça permet de faire pas mal de choses bien sympathiques, de modifier son appareil assez facilement, et notamment de le passer sous Android TV à l'aide d'une extension pour Magisk. Donc un petit add-on Magisk qui permet de passer son appareil sous Android TV facilement. Étant donné qu'on est sur une box TV Android et non pas une box Android TV, il n'y a pas de mode Chromecast. Par contre, il existe une application quand même pour box Android qui permet de caster. Mais attention, ça ne fonctionnera pas sur des applications telles que Netflix. L'appareil prend en charge le contrôle vocal, on peut par exemple télécharger Google Assistant. Par contre, sur la télécommande qui est fournie avec, il n'y a pas de microphone et pas de touche dédiée. Donc il faudra soit utiliser une autre télécommande, soit sinon il existe une application télécommande Ugoos. Ça s'installe sur son smartphone ou sur sa tablette. Ça permet de donner des ordres vocales à la box avec le micro de son smartphone. Mais ça permet aussi de faire pas mal de choses bien sympathiques. Donc vu que déjà c'est une application télécommande, ça permet de contrôler sa box à distance. Mais on peut aussi par exemple afficher l'écran de sa box directement sur son smartphone. Donc ça c'est plutôt un très bon point. Dans les paramètres, dans préférence relative à l'appareil, nous avons à propos. C'est là par exemple où on peut mettre à jour l'appareil. Quand je l'ai démarré, j'ai eu en premier 4 mises à jour différentes. Pour un appareil qui est sorti depuis très peu de temps, c'est plutôt pas mal. Ça prouve le sérieux dans les mises à jour. On a le réglage de la date et l'heure, de la langue. Ensuite dans Entrée et Appareil, le réglage du HDMI CEC, du clavier. Le Button Manager, c'est pour associer des boutons ou des touches de la télécommande, un mini clavier ou autre, avec d'autres touches. Donc on peut faire des réglages et ensuite l'enregistrer. Menu Button. Donc ici c'est pour associer des commandes et des fonctions au bouton de la télécommande list. Par exemple, pour un double appui, on va cliquer dessus et on peut choisir que ça démarre l'ajustement automatique de la fréquence d'affichage, que ça fasse une capture d'écran, que ça active ou désactive le Wi-Fi ou le Bluetooth, etc. Par exemple, si on laisse tel quel et qu'on fait un double appui, ça va afficher des informations d'écran et de son. Mouse. C'est pour tous les réglages du curseur de souris, celui qui permet de naviguer plus facilement dans certaines applications Android. Donc là on voit que l'option pour faire un retour arrière quand on appuie sur le bouton droit de la souris est activée. On peut choisir la vitesse de déplacement du pointeur. On peut aussi activer une option qui va permettre que la souris agisse dans certains jeux comme si c'était un appui sur un écran tactile. Affichage et son. Donc on a la définition d'image. On peut choisir en manuel ou en automatique et ça va jusqu'à 4K à 60 images par seconde. Lock UI Size. Ça permet de bloquer l'écran tel qu'il est, tel que l'image est affichée. C'est par exemple utile lorsque vous utilisez des applications Android qui vont essayer de s'afficher dans un format différent. Et bien dans ce cas-là, elles vont s'afficher dans ce format-là, le format de l'écran d'accueil. On va pouvoir choisir le mode de couleur. Choisir si le HDR reste tout le temps activé ou seulement quand on est sur du contenu HDR. C'est important. La position, c'est classique. C'est pour ajuster la taille de l'image. L'orientation, c'est particulièrement utile pour les applications Android. On choisit portrait ou paysage ou la même chose en inversée. Automatic Frame Rate. Ça permet de faire des réglages pour l'ajustement automatique de la fréquence d'affichage à la fréquence du contenu qu'on est en train de regarder. Donc soit on choisit de le laisser désactiver, soit d'ajuster seulement la fréquence d'affichage, soit d'ajuster la fréquence et la définition d'image. On choisit les applications sur lesquelles ça va fonctionner. On peut choisir que le 25 et le 30 images par seconde passent en 50 Hz ou 60 Hz. Puis ensuite, il y a d'autres options, comme par exemple de toujours utiliser des fréquences fractionnées. Au niveau paramètres audio avancés, c'est classique. On choisit les formats pris en charge et on sélectionne automatique, manuel ou jamais de son sœur en ombre. Panel et interface, c'est intéressant. Par exemple, avec System Bars, on peut afficher certaines informations à l'écran. Par exemple, la barre de statut qu'on peut enlever. La barre de navigation inférieure. Mais on n'est pas obligé de passer dans les menus pour les désactiver. On peut faire ça à la télécommande. On a des réglages visuels pour le multitâche, c'est-à-dire ce menu-là. Donc on peut choisir d'agrandir les images, l'espace entre les images, etc. Choisir le fond d'écran du menu application récente, le multitâche. Hardware Monitor, ça va encore permettre d'afficher certaines informations à l'écran. Par exemple, débit réseau. On peut afficher l'adresse IP, l'adresse MAC, la température CPU, la fréquence, des informations sur la RAM, sur le mode de l'écran, des informations sur le mode de couleur, sur le mode audio, etc. Si on veut, on peut l'afficher sous la forme d'un encadré sur l'écran, mais on peut aussi le désactiver et choisir que ça apparaisse seulement sur la barre en haut, ou que ça n'apparaisse pas du tout. Écran d'accueil. On n'en a qu'un, c'est Launcher 3, c'est l'interface. Voice Input Application, c'est pour choisir l'application de contrôle vocal. Animation, c'est pour choisir les échelles d'animation, x1, x2, x5, x10. Power, donc c'est là où on trouve l'économie d'énergie, l'économiseur d'écran, tout ce qui est lié à la fonction Power. Wake Up From Motion, ça va nous permettre de démarrer l'appareil. Ça va nous permettre de démarrer notre appareil en appuyant sur la souris ou sur un autre appareil. Stockage, c'est ici qu'on va pouvoir activer le client NFS ou client CIFS, et qu'on va pouvoir aussi activer le mode serveur Samba. Ça va nous permettre de partager tous nos fichiers, dossiers, films, vidéos, musiques, etc. qu'on a sur le X4 Cube ou sur un disque dur connecté au X4 Cube, avec tous les appareils de son foyer. Ça permet de transformer en gros votre box TV en serveur de partage ou en serveur NAS. Super User, c'est ce qui va permettre d'activer Magisk, de router l'appareil, de faire pas mal de bidouilles, et de pourquoi pas passer sa box sous Android TV. Ça prend franchement quelques secondes. Ensuite, les paramètres Google Assistant, la localisation, l'accessibilité, le redémarrage, des paramètres additionnels. C'est en gros les paramètres qu'on retrouve sur un smartphone. Et enfin, on a le menu Bluetooth, ça va nous permettre d'appairer un autre périphérique. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des paramètres. La Ugoos X4 Cube est propulsée par un soc AMLogic S905 X4, qui est composé de 4 coeurs Cortex A55 cadencés jusqu'à 2 GHz, couplés à 2 Go de mémoire RAM et 16 Go de stockage. Mais je vous ai expliqué qu'il y avait des versions avec 4 Go de RAM, et jusqu'à 64 Go de stockage. Pour ceux qui souhaitent avoir plus de marge pour les applications ouvertes en mémoire, ou en stockage. La vitesse de navigation dans les menus est rapide, il n'y a pas de ralentissement particulier. Pas de soucis, même si nous sommes sur une puce de moyenne gamme, ça reste parfaitement adapté à ce type d'utilisation. Alors en termes de puissance, on est au-dessus d'une Mi Box, et ça se situe plutôt au niveau d'un Chromecast avec Google TV ou une Nokia Streaming Box 8000. Par contre, les applications et les tâches les plus lourdes pourront être un petit peu moins rapides, ou s'ouvrir un petit peu moins rapidement. Cet appareil ne possède pas de certification Netflix, pas de DRMY Divine Level 1, ni de Microsoft Play Ready. Il est donc du coup pas spécialement adapté pour les applications de SVOD protégées par DRM, car la qualité d'image sera souvent limitée à de la basse définition, ou de la basse définition plus. Malgré tout, il y a quelques applications qui autorisent la HD 720p, telles que Disney+, ou encore Molotov TV, même sans DRM particulier. Donc pour cette utilisation, pour une grande TV de salon, ce n'est pas forcément le meilleur choix. Par contre, pour une petite TV de chambre, ou pour un écran PC de taille raisonnable, ça pourra quand même faire l'affaire. Par contre, sur YouTube, qui n'est pas protégé par DRM, on pourra sans problème voir des contenus en 4K. Concernant les applications de playlist IPTV, c'est idem. Il n'y a pas de limitation de la définition d'image. Le zapping est rapide. Et en plus de cela, Ugoos a apporté quelques correctifs pour solutionner quelques problèmes courants liés à l'IPTV. C'est plutôt cool. La Ugoos X4 prend en charge les codecs populaires tels que le VP9.2, H.264, et le H.265, jusqu'à une définition en 4K à 60 images par seconde, ainsi que le codec AV1 qui permet d'avoir en théorie une meilleure qualité d'image à débit équivalent qu'avec les autres codecs. Donc en gros, si pour une raison quelconque vous avez un débit limité chez vous et que vous regardez par exemple une vidéo YouTube qui prend en charge le codec AV1, vous pourrez profiter d'une meilleure qualité d'image. Si vous n'avez pas un débit suffisant pour avoir la meilleure qualité d'image de la vidéo. Je ne sais pas si j'ai été clair. Les formats vidéo HDR10, HLG et HDR10+, sont pris en charge histoire d'avoir une meilleure dynamique d'image sur les contenus compatibles. Le Dolby Vision lui par contre n'est pas de la partie. J'ai testé pas mal de fichiers 1080p, 4K et 8K dessus. Je n'ai pas eu de soucis. Quelques rares fichiers ne sont pas pris en charge par Kodi, mais le problème vient de Kodi. Ce sont les fichiers AV1, mais avec MX Player il n'y avait pas de problème. Et le souci est équivalent sur les Outbox. Comme les Outbox Android du Goose, le changement de fréquence d'image et de définition d'image selon le contenu regardé est présent et bien fonctionnel. Si vous regardez par exemple un film en 24 images par seconde depuis Kodi ou un autre lecteur vidéo, la box passera en 24 Hz pour avoir une image plus fluide. Concernant un jeu vidéo, on va parler d'un aspect qui pose souvent problème sur les box TV Android, le Cloud Gaming via GeForce Now. Ce dernier fonctionne en général bien sur les smartphones ou sur les PC, mais peut aussi poser problème sur beaucoup de box TV, hormis bien sûr la Shield TV. Ici, pas de souci, Hugoose a développé un correctif qui empêche d'avoir des coupures et des blocages comme on peut en avoir sur d'autres appareils. Concernant les jeux Android, il est possible de jouer à la majorité des jeux du Play Store jouables à la manette. Le GPU est un Mali G31 MP2 qui prend en charge OpenGL 3.2 et Vulkan 1.0. La qualité graphique ne sera pas très élevée, ça sera bien souvent des réglages bas ou moyens sur les jeux 3D. Il est possible bien évidemment de goûter aux joies du rétro gaming via des émulateurs Android pour des anciens systèmes tels que la Super Nintendo ou la PlayStation. Dans ce cas, la dernière génération qui sera jouable convenablement sera celle des consoles PSP et Dreamcast. Il ne faudra pas viser au-dessus. Lorsque l'on navigue dans les menus, la température de la box se situe aux alentours de 55-60 degrés. Sinon, en jeu vidéo, on va plutôt être entre 60 et 70 degrés. Et si on joue un petit peu plus longtemps, on va un petit peu dépasser les 70 degrés. Alors concernant la partie audio, c'est simple, on va pouvoir profiter de tous les formats audio cinéma les plus populaires, même les formats audio HD tels que le Dolby Digital True HD, le Dolby Digital True HD Atmos, le DTS HD et le DTS X. Si bien sûr, on a un récepteur audio compatible avec ces formats-là. Niveau connectivité, on est bien. On a du Bluetooth 5 pour connecter des périphériques tels que des manettes, des télécommandes, des écouteurs. On a une connexion filaire gigabit pour obtenir des débits de l'ordre de 1000 Mbps et du Wi-Fi 5 AC double bande de T2R qui permet d'avoir de bons débits et qui permet d'avoir une bonne portée grâce à l'antenne externe. En conclusion, et comme tous les appareils du genre, ce n'est pas un appareil à conseiller pour les applications de SVOD protégées par DRM du genre Netflix ou Prime Video. Par contre, ça reste malgré tout un très bon appareil, un excellent appareil. Si vous avez envie d'utiliser votre Box TV Android comme un mini PC sous Android, elle est parfaitement adaptée de par sa conception et son firmware. Mais à côté de ça, même pour une utilisation plus classique de Box TV, pour l'IP TV, pour les jeux vidéo, pour le Cloud Gaming, on peut trouver d'ailleurs le prix un petit peu élevé par rapport aux caractéristiques de l'appareil. Et c'est vrai d'ailleurs, les Box Hugo sont en général un petit peu plus chères que les Box qui possèdent le même équipement. Et c'est parce qu'elles ont un firmware plus travaillé et des mises à jour très régulières. Donc après, ça dépend de ce que vous voulez. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix par rapport à vos besoins. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager à vos amis. Sur ce, moi j'ai du travail, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo, notamment le test de la Formula Z10 Pro Max. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao !